Qu'est-ce que nous souhaitons le plus pour ceux qui viennent ici ? Souhaitons qu'ils soient écoutés, qu'ils soient entendus. Non pas qu'ils viennent recevoir des conseils, des directives, rien de tout ça. Mais qu'ils soient entendus et puis se libèrent en nous, en tout être humain, dans cette écoute, dans cette compréhension qui est amour. C'est des cours, peu à peu, c'est ce que nous ne savions pas. Ce que nous ne savions pas, c'est que nous prions. Ce que nous ne savions pas, c'est que nous-mêmes, quand nos lèvres sont fermées, le Christ prie en nous. Ce que nous ne savions pas, c'est que alors que nous avons tendance à être souvent sévères pour nous-mêmes, jamais Dieu ne vient comme peser sur l'être. Quand la parole du Christ, dans Saint Jean, quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est une grande découverte, cette réalité de l'Évangile, mais c'est une parole qui a été dite, qui a été transmise par l'Écriture, qui est venue jusqu'à nous. C'est étonnant que cette parole-là du Christ nous soit parvenue. Quand ton cœur te condamne, Dieu est plus grand, plus grand que ton cœur, et il sait tout, et il connaît tout. Peut-être que la première démarche qu'on peut accomplir dans une semaine ici à tes essais, peu à peu se rendre compte qu'il y a un don, qu'il y a un cadeau, qu'il y a comme une offrande de Dieu à nous tous, qu'il y a la paix, la paix intérieure, la paix du cœur. Sous-titrage ST' 501